bonjour les amis yogis voilà c'est parti pour un cours de vinyasa. Le vinyasa du lâcher prise et de la force profonde. Vous allez voir il y a pas mal d'abdos. Bon j'espère que ça vous plaira. Voilà on va commencer debout. Voilà sur le devant plutôt du tapis pour démarrer le vinyasa. On va rentrer légèrement les gros orteils. Comme d'habitude écartez légèrement les talons, tournez l'arrière des cuisses, collez l'arrière des cuisses, tournez les femurs à l'extérieur. Étirez les bras, tournez les bras en rotation externe. Respirez un petit peu. Pour se concentrer, ramenez le mental. Commencez à activer le périnée, ça va être très important dans cette série. Donc commencez à vous connecter avec la force de deux premiers chakras, à remonter les sphantaires, remonter le bas du ventre, Essayez de respirer dans la cage thoracique et dans le dos. Donc ça va être une série où on va vraiment se concentrer dans la respiration thoracique dans le dos pour pouvoir garder la force abdominale activée. Bien, on se prépare, on inspire, on lève les bras. On descend, laissons nos pattes. On tourne les pommes à l'extérieur, en arrière. On s'étire, on étire le ventre. Montez la poitrine. Montez la poitrine. Ouvrez les bras, écartez, sortez les fesses, le dos plat. Descendez en demi-pince. Deux respirations. Tirez les épaules en arrière. Ensuite, allez à la pince. Descendez le ventre. Relâchez la tête. Posez les mains au sol, à côté des pieds. Plutôt écartez la chair du tapis. Pliez les genoux. Donnez un grand pas avec le pied droit en arrière. Descendez le genou. Alignez bien le bassin. Si vous n'êtes pas sûr, alors il vaut mieux approcher le genou à 90 degrés le tibia de la cuisse. Ensuite, enlevez le genou pour pouvoir garder le bassin aligné. Puis, quitte à le replacer au sol. Pour ne pas aller trop loin et ne pas vous déhancher. Tibia des dévants. Perpendiculaires. Inspirez, levez les bras. Descendez au homoplaque. Expirez. Mains au sol. Inspirez. Expirez. Expirez les planches. Regardez les ventres. Tournez les triceps en arrière. Inspirez. Expirez. Genoux. Poitrine. Ventre. Tête. Tire du coccyx. Pousse avec les cuisses. Lève le dos. Après la tête. Inspire. Cobra. Coup de serré. Tire des fesses. Au talon. Au talon. Regarde le devant. Rentre les orteils. Adho mukha. Descend un talon. Descend l'autre. Regarde vers les mains pour écarté des cécuils. Rotation externe. Respire. Respire. Lève les chambres droite. Inspire. Regarde au devant. Expire. Genou à la poitrine. Avance. Arrondis le dos. Pousse le pied droit. Descend le genou gauche. Inspire. Lève les bras. Descend l'épaule en haut plat. Expire. Descend les mains. Inspire. Expire. Amène le pied gauche. Demi pince. Plie les genoux si tu as besoin. Regarde au devant. Inspire. Regresse-toi. Afta Uttanasana. Expire. Namasté. Bien. Cerver vers les cuisses. On recommence. Inspire. Et tire-toi. Expire. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Demi pince. Respire. Trois fois. Expire. Inspire. Expire. Kuttanasana. Le ventre vers les cuisses. Écarte les épaules. Plie les genoux mains au sol. Regarde au devant. Le dos plat. Recule le pied gauche. Ne pars pas trop loin avec ta hanche à nouveau. Descend le genou. Inspire. Lève les bras. Descend les épaules. Montre la poitrine et tire bien tes bras. Tourne les pommes en arrière. Pour forcer la cotation externe. Inspire. Expire mains au sol. Active abdomen. Inspire. Planche. Rentre le coccyx. Tend bien les jambes. Rentre bien l'épaule dans l'articulation. Imagine que le sol est brûlant. Inspire. Si tu peux, tu descends en chatouanga. Sinon, genou, poitrine, ventre, tête. Pousse avec les cuisses. Lève l'eau du haut. Tête. Épaules basse. Inspire. Cobra. Vuyangasana. Serre les coudes. Rentre bien le coccyx. Inspire. Expire. Fais son talon. Etire-toi. Mets-toi. Mets-toi. Recule les épaules dans l'articulation. Tourne les bras en rotation externe. Le biceps vers le plafond. Montre les fesses à Domukka. Descends un talon. L'autre. Les deux talons si tu peux. Sors les fesses. Pousse avec l'arrière les cuisses. Montre les jambes de gauche. Regarde devant. Pousse avec l'arrière les pieds. Ramène le genou à la poitrine. Le dos rond. Avance. Pousse le pied. Descends le genou arrière. Aligne la hanche. Inspire. Etire-toi. Expire en bas. Inspire. Expire. Amène le pied. Demi-pince. Demi-pince. Inspire. As-ta-uttanasana. Namaste. Si tu veux encore t'échauffer, tu refais. Encore une fois le vinyasa de chaque côté. Sinon, continue. On inspire. On lève les bras. Expire. Utanasana. Plie les genoux. Plie les genoux. Regarde devant. Inspire. Plie les genoux. Les genoux. Pas en bas. Clique. Plie les genoux. Expire. Expire. Descend. À la ventre. Tire les coudes, ferme les coudes, inspire, couvre-bras, expire, fesses au talon, pas dans mon corps, détends-toi un peu, aligne les oreilles avec les bras, monte le bras, saute bien les ischions, saute sur le talon vers le menton, et on va sauter avec les fesses vers les mains, on va venir s'asseoir, regarde les mains, et viens plus doucement t'asseoir, saute sur les ischions, Namaste, inspire, lève les mains, et tire-toi, ne monte pas les épaules, inspire, expire, on s'incline à droite, pousse la main droite, tire-toi, pousse avec la fesse au gauche au sol, descend l'épaule droite, et tire, inspire, en face, au milieu, reviens, expire à gauche, Imagine que tu vas regarder le plafond, tourne le ventre vers le plafond, tourne la poitrine, plaque bien, laissons nos plates, espissement, inspire, on se redresse, expire, NICK, esféret , descends les mains au sol, reviens sur toi bien, inspire, inspire, torsion à droite, Sors bien la peintrine, pousse avec la maquillée derrière pour rentrer le haut du dos. Inspire en face, inspire, expire à gauche. Inspire en face, prépare-toi pour la Lulasana, pose les mains à côté des fesses, bien près des fessiers, on va pousser avec les mains, pousser avec le côté externe des pieds, lever les fesses, les tirer en arrière, arrondir le dos, rentrer la tête. Respire dans le dos, pousse avec tes pieds. Bien, défend les fesses. Redresse-toi bien, ramène les genoux, mets-toi en interversion du bassin, serre les jambes, tire les épaules en arrière, prépare-toi, lève les pieds. Pour la posture du bateau, Navasana. Soit tu restes là, soit tu peux lâcher tes mains, ou si tu peux t'entrer tes jambes, mais active après-mêmes. Inspire, expire, repose. Bien, étire les jambes, mets les mains derrière, les fesses environ 10 cm. On se prépare à la planche en arrière. Donc, pose les mains à plat, monte la poitrine. Il faut que tes épaules soient bien descendues, laissez mon plateau bien plaquer. Si ce n'est pas le cas, tu restes ici. Si tu peux continuer, tu tires les pieds, tu montes. Montes les fesses, regarde vers l'avant. Inspire, expire, descend. Ramène à nouveau tes mains près de tes fesses, on va lever à nouveau les fesses et les tirer en arrière. Inspire, active l'abdomen, expire. Tire les pieds en arrière, rentre la tête. Respire dans le dos. Inspire, on descend. Bien, posture du bâton. Pied flex, antiversion du bassin, tend bien tes bras. Plaque les saumons plates. Respire ici, active l'abdomen. Montes le sternum. Inspire, lève les bras. Expire la panse. Récule les épaules. Bien, on va sortir de là. Ramène les pieds derrière. Quatre pattes. Montes les fesses à l'abdomen. Pousse avec les mains. Rentre les jambes et les orteils. Inspire, lève les jambes à droite. Pousse avec les mains. Pousse avec les mains. Expire, jemois la poitrine. Avance le pied droit. Tire du talon gauche. Pousse avec le pied droit. Bien en équilibre. Anchani yasana. Inspire, lève les bras. Expire en bas. Jambes de poche. Inspire, lève la jambe. Tire bien la jambe. Monte, monte, monte. Tends les deux bras. Expire. Genou à la poitrine. Pied gauche en avant. Récule en haut. Prépare-toi à l'équilibre. Inspire. Genou à la poitrine. Lève les bras. Lève les bras. Monte le sternum. Inspire. Expire. Mains au sol. Avance au gras. Prépare-toi à sauter. Inspire. Pieds, mains. Dos, plat, demi-pinces. Regarde au devant. Inspire. Expire. Namaste. Inspire. Lève les bras. Expire. Ecarte. Demi-pinces. Deux respirations. On se prépare à revenir au sol. Plie les genoux. Pose les mains à plat. Inspire. Saute. Planche. Plaque bien les sombres plates. Avance un peu le poids. Descente. Duranga. Tire les coudes. Inspire. Lève la tête. Cobra. Rentre bien le coccyx. Sors les pieds. Lève la tête. Sors les pieds. À dos locatres. Détendre-toi un peu ici. Respire. comme une chale active l'abdomen regardons les mains on va sauter à nouveau venir au sol s'asseoir inspire expire, vient t'asseoir étire les jambes bien, c'est plie la jambe gauche ouvre la hanche mets le pied à la cuisse ou au mollet interversion du bassin pied flex prépare-toi à lever les bras, descend en pleine inspire expire, ventre descend, descend à la cuisse tire des épaules à l'arrière si ton dos se fout tu mets les mains derrière respire bien, étire les bras inspire, redresse-toi expire, écarte étire jambes de gauche gauche, plie la droite ouvre la hanche interversion du bassin tire du gros orteil gauche inspire monte la cage thoracique descend le ventre d'abord recule les épaules rentre des épaules dans l'articulation respire ici monte toujours ta cage thoracique essaye de l'écarter du bassin bien inspire, lève les bras expire, écarte étire bien, triangle plie la jambe gauche le pied gauche le pied gauche à la fesse gauche sort le mollet avec ton pouce essaie de ramener ton pied à côté de la fesse les deux fesses au sol si ce n'est pas possible il faut monter sur l'abrique essaie de serrer tes genoux le pied, le cou de pied au sol pas le pied fléchi le pied gauche le pied étiré bien, redresse-toi cherche l'interversion du bassin cherche l'interversion du bassin soit tu restes là soit tu lèves les bras monte la cage thoracique et essaye de descendre attention avec cette posture ne te déhanche pas parce que ça peut être mauvais pour le dos si tu sens que les hanches ne sont pas alignées tu gardes le dos droit en essayant de descendre la fesse tu ne vas pas plus loin bien lèves les bras inspire expire écarte sort le pied gauche tout doucement avec ton genou plie la jambe droite essaye d'étirer le pied le cou de pied sort les fesses sort le mollet avec ton pouce pour essayer de serrer les genoux cherche à descendre la fesse droite cherche à descendre la fesse droite respire ici ce n'est pas une posture évidente, il faut se méfier de cette posture monte la poitrine monte bien la cage thoracique tu peux rester là tu peux rester là ou tu peux lever les bras essayer de descendre un petit peu l'abdomen recule les épaules et le éventure expine expir expir Bien, sort doucement le pied, s'écoute un petit peu, plie la jambe gauche, ouvre la droite, à droite, cherche bien l'interversion du bassin, le pied droit flex à la verticale, les deux fesses au sol, respire. Commence à monter la cage thoracique, tourne à gauche, à partir de là, tu peux essayer de descendre la taille à droite, vers ta jambe droite, cherche ton gros orteuil, lève le bras gauche, tourne bien le bras en rotation externe, par-dessus la tête, regarde vers le plafond, respire ici, tire de ton bras gauche, monte la poitrine. Inspire, active l'abdomen, reviens. Bien, rattrape la droite, pied étire à gauche, à gauche, fais feuille d'ouvrir les hanches, de te mettre bien sur l'avant des ischions, des sauts des fesses, tire des genoux pour ouvrir les hanches. Montre la cage thoracique, tourne à droite, respire ici, essaye d'ouvrir les pectoraux, ouvre la poitrine. Sors les fesses. Soit tu restes là, soit tu commences à t'incliner à gauche, tu glisses la main gauche, peut-être, attention à l'épaule, rentre le coude à l'intérieur du genou gauche, tourne la poitrine droite, inspire, lève le bras si tu peux, étire-toi. Alors, regarde le plafond à l'intérieur de ton bras, monte la poitrine. Essayez de ne pas faire une banane avec le corps, sinon plutôt chercher à creuser ici côté droit, creuse là, pour essayer d'étirer à gauche. Inspire, redresse. Bien, ramène, étire. Prépare-toi à l'équilibre à nouveau sur les fesses. Antiversion du bassin, tu roules sur le devant des fesses, attrape si tu peux les chevilles, cherche à étirer les jambes, monte la poitrine. Active l'abdomen, le dos plat, si tu peux, tu écartes les jambes, sors la poitrine, respire. Respire. N'arrondis pas le droit. Tire les épaules en arrière. Bien, prépare-toi à descendre, descends les jambes écartées, sors les fesses, monte la poitrine, tire les pieds. Si tu peux, tu descends, tu peux attraper les orteils. Garde le dos plat toujours. Sors bien la poitrine, plaque les sombres plates. Tu peux ramener les mains devant aussi, mais tu sors toujours le buste, tu plaques le dos. Tire les gros orteils. Prépare-toi à te redresser, inspire. Expire. Ramène les jambes. Prépare-toi à nouveau à l'équilibre si tu peux. Tends les jambes, monte, tire les épaules, écarte les jambes. Monte bien le sternum. Cherche toujours être dans l'avant-décision. Referme. Bien, plie les genoux et descend au sol. Étire les bras. Pose sur les pieds. Prépare-toi à la posture du demi-ponce. Eturandasana. Pousse avec les triceps. Rentre les fesses. Monte. Le bassin, le dos. Pousse avec les bras. Lève les bras. Lève les bras. Lève les bras. Ramène les derrière. Monte sur les orteils. Descend tout doucement. Attrape les genoux. Masse le dos. Ramène les genoux à la poitrine. Écarte les bras. Roule les genoux à droite. La tête à gauche. Aspire. Tire bien les genoux à la poitrine. Roule de l'autre côté. Roule de l'autre côté. Hésite bien. Montez tes genoux vers ton coda. Hésite bien. Padamy. Dominique. Alors.